salut tuto très court et très précis aujourd'hui puisque je vais vous montrer comment on peut ajouter de la neige sur des éléments notamment ici voyez j'ai une petite scène avec une cabane un jouet d'enfants des rochers et si je lance un rendu de cette scène d'aller voir qui a absolument pas de neige sur le toit de la cabane ni sur les rochers ni sur le petit jouet là donc je vais vous montrer une manière très simple d'ajouter de la neige là dessus et vous verrez ensuite que cette technique elle est applicable aussi pas forcément et uniquement pour de la neige mais pour toutes choses qu'on voudrait ajouter de la poussière de choses comme ça simuler un peu ça sur des objets donc on voit bien qu'ici bas les rochers le toit de la cabane et le jouet sont complètement intactes alors c'est très simple alors c'est très simple quand on connaît un petit peu verrez donc déjà je commence par vous dire que j'ai toujours les formations d'initiation complètement gratuite avéré qui sont dans la description de la vidéo et qui suffit de rentrer votre mail et vous y avez accès tout de suite et moi je vous montre un peu donc comment on fait ça on va ouvrir la cette éditor on va aller chercher le matériel en question sur le toit il est ici il s'appelle corps c'est 13 alors ça je vais plutôt l'appeler toiture sera plus facile à retrouver voilà il est ici je déplie pour accès à ses paramètres et c'est très simple alors peu importe la structure du matériau l'important c'est de trouver la catégorie diffuse ici on voit que c'est contrôlé donc c'est une couleur c'est la couleur marron qui contrôle le matériau je vais faire un clic non pas de gauche mais un clic droit ici d'ailleurs je dis des bêtises si c'est vide vous faites un clic gauche s'il ya déjà quelque chose c'est un clic droit le tout c'est d'avoir cette liste là qui apparaît et là je prends mon temps pour bien choisir le bon c'est triplanar qu'on va choisir ça veut dire donc je vous remontre tout ça peut-être un peu plus doucement je fais donc un clic pour voir cette liste là si jamais il y a déjà une texture de non ce sera un clic droit on va faire drape in un peu comme on va le voir sur sur le rocher notamment claque les gauches vais chercher triplanar est ici triplanar en fait c'est assez simple même si ça paraît pas au premier abord j'ai texture x texture y texture z alors x y z en 3d c'est les les directions à l'axe rouge ici de sketch a passé l'axe x l'axe vert qui va dans le fond je vois pas beaucoup la qu'elle a c'est l'axe y et l'axe z c'est le bleu c'est le vertical donc si on veut rajouter une texture verticalement c'est ce que je voudrais verticale comme si elle tombait dessus eh bien je vais pas choisir ni x ni y ni ni x ni grec mais plutôt z vous voyez que là c'est grisé et que je peux pas bouger le curseur de la texture z parce que ici je suis bien sûr mode one texture une texture je vais cliquer là je vais mettre x y z texture et c'est très simple là je vais mettre la couleur que je veux voir apparaître sur sur le toit donc en l'occurrence du blanc mais si je voulais que ce soit du rouge mais je mets du rouge donc moi je veux que ce soit du blanc ensuite on va lancer un rendu on va voir que déjà avec en faisant ça j'ai déjà le toit qui est devenu un petit peu blanc même beaucoup blanc voilà je vais zoomer pour qu'on voit les détails voilà donc ça a ajouté une couche blanche partout et on voit que c'est pas parti bien sûr sur les côtés parce que j'en ai pas mis sur x et y mais si j'en mets sur x et y un petit peu ça va commencer à blanchir et je peux aussi laisser ça dans le noir et faire un blend sert un mélange blend je vais mélanger la couche le l'axe bleu qui tombe vert donc verticalement avec les autres donc j'ai poussé ça à fond et hop voici ça se floutent et ici si je dézoome j'ai un effet de toit enneigé assez efficace à mi-distance même de tout près c'est blanc et je vais faire la même chose sur le rocher et voir que comme il ya une texture c'est que ça se présente pas exactement de la manière hop la texture du rocher est là j'ai déjà une texture dedans et la texture de rocher donc je reviens à ce niveau là je fais un clic droit et là je choisis wrap in c'est à dire je vais rajouter une couche par dessus et la même triplanar et là la suite ne change pas x y z tac tac si je lance un rendu vous allez voir que mon rocher il est recouvert une petite pellicule blanche qui va faire complètement illusion voilà je pense qu'ici voilà faudrait le blanchir un petit peu le faire disparaître le truc noir voilà pareil pour le jouer donc on va faire ça rapide maintenant on a compris comment ça marche clic droit alors là j'ai comme j'ai pas de texture c'est clic gauche triplanar x y z hop avec un peu de blend et pareil sur le jaune x y z et je vais vous montrer juste après une autre utilisation possible de ça donc là le blend je vais faire un peu aussi comme ça c'est un peu moins intense quand même sur le jaune il faudrait le faire sur les poignées aussi pour que ce soit cohérent et si je me mets dans la petite scène que j'ai préparé avec un fond neige et un petit chemin alors toutes les le texte les textures vous voyez ici sur mon terrain ça j'explique comment je fais dans mes formations complètes sur les rendus extérieurs notamment pour avoir des textures de terrain avec un petit chemin d'aider un petit peu de neige qui a tissé là du du relief et ça fait quelque chose de réaliste et voilà ma petite cabane enneigée je vous montre le rendu final que voici oui c'est complètement crédible et je vous montre aussi un autre exemple d'utilisation de cette technique j'ai publié cette image là clin d'oeil à ceux qui me soutiennent sur tipeee un vieux fourgon comme ça j'avais envie de faire un vieux véhicule avec une carrosserie usée donc j'ai travaillé un peu la terre les textures des des roues des pneus des dévisseurs avec de la de la poussière justement et voilà ce que ça donne dans le rendu et on voit que c'est léger mais sur les hauts là j'ai utilisé la même technique pour rappeler l'espèce de poussière là on imagine un sol poussière haut alors j'aurais pu en mettre même sur les pneus qui se voit ces poussières qui se serait déposé sur le haut de la carrosserie partout il ya une surface plate en fait sur les enjoliveurs un petit peu partout où c'est possible avec en plus sur les sur les vitres des textures de saleté etc bref d'ailleurs ceux qui me soutiennent sur tipeee ont vu que j'aurais fourni le petit fourgon si jamais veulent faire des rendus avec plus d'autres modèles voilà on peut l'utiliser pour d'autres techniques évidemment que rajouter de la neige on peut rajouter de la poussière des vraiment ce qu'on veut donc je vous l'avais dit c'est un tuto très court j'espère cela dit qu'il vous a appris quelque chose et puis si c'est le cas même toujours pareil vous abonner si c'est pas fait j'ai beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui sont pas forcément abonnés n'hésitez pas à le faire ça amènera à faire justement un petit peu grossir la chaîne et à pouvoir y passer encore plus de temps merci à ceux qui me soutiennent sur tipeee et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement ciao